Allez, c'est à la une, donc à 7h13, je vous le disais, bientôt la vente en bureau de tabac de munitions pour les chasseurs. Les réactions des armuriers, après avoir entendu hier matin les buralistes, nous sommes donc avec Yves Goletti, président de la Chambre syndicale nationale des armuriers de France. Rebonjour. Est-ce que vous êtes favorable à cette vente de cartouches, mais de cartouches de balles, donc, par les buralistes ? Non, nous, la Chambre syndicale, on est défavorable à cette mesure. C'est une demande qui a été faite par les fabricants de cartouches et par les fédérations de chasseurs, principalement dans les zones rurales. Mais il faut voir qu'il va y avoir quand même beaucoup de contraintes pour les buralistes dans le stockage. On espère d'ailleurs qu'ils auront exactement les mêmes contraintes que nous. Dans le stockage, dans la mise en place d'une alarme, ils devront passer un CQP spécifique, un agrément, avoir un agrément, avoir l'honorabilité par la préfecture et une autorisation de commerce préfectoral. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de bureaux de tabac qui vont franchir le pas et interintéresser. Oui, c'est ça. Vous l'avez dit, c'est une demande notamment des fédérations de chasseurs, parce que, disent-ils, il y a un problème d'accès. Pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins d'armuriers, il faut faire des kilomètres ? Alors, les armuriers, c'est vrai qu'en zone rurale, ont un peu disparu. Le nombre d'armuriers ne disparaît pas, mais ils sont plus dans des grandes villes ou en zone périphérique des grandes villes. Et il y a des endroits où il y a un petit peu des maillages, où il y a beaucoup moins d'armuriers qu'avant. Mais sinon, il y a quand même plus de 1000 armuriers en France. Et puis, c'est quand même des ventes qui sont très saisonnières. Donc, il va falloir qu'ils fassent des installations pour 3-4 mois de l'année. Oui, c'est ça. Les armuriers, pour être armurier, je crois qu'il faut passer un diplôme particulier. Justement, il faut placer un CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle, qui dure 3 semaines, ou sortir d'une école d'armurier. Donc, c'est assez contraignant. Et puis, il y a tous les filtres de sécurité, de voir si on n'a pas été condamné, et tout cela. Et puis, il y a des magasins qui sont surtout avec des normes très strictes, et surtout très contrôlées, puisque maintenant, on a l'obligation d'être contrôlés minimum une fois par an. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions de sécurité à envisager, alors, pour les buralistes ? Normalement, c'est un magasin qui a une alarme, qui a des grilles, que les munitions suivant la quantité doivent être stockées dans un local séparé de tout autre produit, parce que c'est un produit inflammable. Donc, oui, il y a des conditions assez particulières, et nous, on est énormément contrôlés là-dessus. Alors, les bureaux de tabac vont en stocker beaucoup moins. Est-ce qu'ils passeront par les armuriers locaux ? Parce qu'il va y avoir un gros problème de prix. L'approvisionnement, oui, c'est ça. Oui, l'approvisionnement, c'est lourd, les cartouches, donc il y a du porc qui est important. Et puis, c'est des conditionnements, en général, c'est des boîtes de 500, donc ils ne vont pas en acheter 500. Il y a plusieurs plombs, donc il va y avoir des problèmes techniques. Et puis maintenant, on n'a plus le droit de tirer de plomb dans les zones humides. Donc, il y a énormément de conseils techniques à donner sur le chambrage du fusil, sur le calibre, sur le numéro des plombs. Donc, je ne vois pas comment un buraliste, en deux jours de formation, obtiendra toutes ces informations. Bon, l'approvisionnement se fera auprès d'armuriers pour les buralistes ou pas ? Donc, ce sera plus cher, peut-être, alors ? Oui, de toute façon, ce sera plus cher. Je pense que légalement, du fait de la concurrence, on ne peut pas l'imposer. Maintenant, de fait, je ne vois pas comment le bureau de tabac va passer. Merci.